Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Daniel Chani exhume sa proposition de loi sur la congolité. Pour cet ancien candidat malheureux, le Parlement doit verrouiller certaines fonctions afin de préserver l'intégrité du pays. Bonsoir. Le directeur général de la Société nationale des chemins des fers du Congo a dressé les bilans du déraillement d'un train à Louboudi dans la province du Lualaba. Il s'agit de 75 morts et 125 blessés, dont 28 avec traumatisme grave. Daniel Kamboa pour ses reportages. Suite au déraillement du train des marchandises dans la province du Lualaba, le week-end dernier, le directeur général de la Société nationale des chemins des fers du Congo, SNCC, Fabien Moutombe, a effectué une visite d'inspection sur les lieux du drame. Le bilan officiel fait état des 75 personnes décédées et 125 blessés, dont 28 avec traumatisme grave. Les blessés ont été orientés vers les centres médicaux pour des soins appropriés. La coupure brusque de la traction a entraîné la dérive de la rame et des wagons dans un ravin. Voilà la cause de l'accident ferroviaire. Après sa visite d'inspection, Fabien Moutombe est attendu dans la capitale Kinshasa ce lundi 14 mars 2022, annonce certaines sources officielles. Il sera à Kinshasa pour prendre, avec le gouvernement central, d'autres dispositions liées à la gestion des dégâts causés par ces drames. D'après plusieurs sources, ce train des marchandises venait de moins du tout à destination de Lubumbashi. Il avait à son bord plusieurs passagers que la SNCC qualifie irrégulièrement des clandestins, car n'étant pas autorisé à prendre place à bord de ce train destiné au transport des marchandises. Au nom du président de la République, le gouvernement congolais a déploré ces drames, présente également ses condoléances aux familles éprouvées et prises des dispositions quant à la prise en charge des victimes. La maintenance du matériel en dépend, tout comme la préservation des vies humaines. Les accidents sur les chemins de la SNCC sont fréquemment déplorés dans la grande province du Katanga, et c'est toujours avec des cas de décès. Cet autre accident de plus devrait interpeller les autorités de la dite société et leurs agents qui constituent le convoi du voyage de prendre des dispositions capables de protéger les passagers clandestins qui payent d'ailleurs leurs billets avant de s'embarquer. Face à l'indifférence du gouvernement de la République après les drames du Lualaba, les Congolais expriment leur indignation. Suivez cette réflexion des bienvenus Yaï. Rencontrer les autorités politico-administratives et préparer la neuvième conférence des gouverneurs qui s'étiendra dans la province de l'Équateur et qui sera présidée par Félix-Antoine Tshisekedi. C'est l'objectif de la mission qui conduit les premiers ministres récemment l'Oukonde dans l'espace Grand Équateur depuis ce samedi 12 mars 2022. Pendant ces temps, des drames enregistrés à l'est du pays sont banalisés. 110 compatriotes ont perdu vie, dont des circonstances tragiques. Ces week-ends, en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais est étonnement occupé à faire autre chose. Au moins 75 morts, dont le déraillement d'un train des marchandises samedi, 12 mars à Louboudi, dans la province de Lualaba. Plus de 35 corps retrouvés au village Mamboumé, à Beni, dans la province du Nord-Kivu, crioté des Adèf-Nalu. Le premier ministre Samalou Kondé a préféré se faire un bain de foule à Mbandaka en compagnie des dix ministres pour louer fachibétan et lancer la construction d'un sanctuaire à mémoire de Bakandja à Bokote. Ni les ministres des Transports, encore moins son collègue des actions humanitaires, sont dépêchés à Loualaba. Celui de la Défense Nationale, peu savent qu'il existe la présence de la République, ne s'est contenté que, dans un tweet lapidaire, des condoléances 24 heures après les drames de Louboudi. Bien en retard que le Sénégalais Makissal, président en exercice de l'Union africaine. Décidément, l'impression et la mauvaise qui se dégagent depuis un certain temps est qu'on arrive plus à faire notre propre deuil. Quel gâchis de passer à côté des moments non seulement de réconfort, mais aussi des remises en question. Comme le dirait-on, on a besoin plus des institutions fortes et non des individus forts. Finies les vacances parlementaires, les députés nationaux reprennent le chemin de l'hémicycle ce mardi 15 mars 2022. Ont-ils eu le temps d'échanger avec leurs bases respectives durant leurs vacances parlementaires ? Élément des réponses dans ces reportages signés Esther Mpinda. Les justes et coutumes du Parlement veulent que les députés et sénateurs profitent de leurs vacances parlementaires afin de retourner vers leurs bases respectives pour s'enquérir de leurs désidératas puis les ramener au niveau des instances de décision. Mais, malheureusement, il est déplorable de constater que très peu de députés seulement retournent vers leurs bases pour requérir leur doléance. À la question de savoir si les électeurs ont vu leurs élus durant leurs trois mois de vacances qui expirent ce 14 mars, les Congolais déclarent ce qui suit. C'est nous, la population, qui est un mandat qui a été fait pour la base de la Oana, qui est un peu de plus en plus. Mais dans ce qui est une base, tout le monde est sur le terrain. Mais dans ce qui est une base, tout le monde est quand même visite par-ci, par-là. Mais, il est un peu décliné car il y a une population de plus. Puisque aujourd'hui, on est un peu avec une population de plus. Il y a une porte-parole pour transmettre dans une autre hiérarchie et dans une autre chose. Tout le monde sait qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord avec les médias. Il n'y a pas d'accord et il n'y a pas d'accord. Vous m'avez député, vous avez une base électorale. Je dirais non. Pour rappel, c'est ce 15 mars qu'aura lieu la rentrée parlementaire. Toujours au chapitre de la rentrée parlementaire, Noël Chani refait surface avec sa proposition de loi sur la Congolité. Pour cet ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2018, les parlements doivent verrouiller certaines fonctions afin de préserver l'intégrité du pays. Qu'est-ce que les Congolais en pensent ? Esther Mpinda de nouveau pour ses reportages. À quelques jours de la rentrée parlementaire, Noël Chani, auteur de la proposition de loi sur la Congolité, exhume son idée de verrouillage de certaines fonctions de direction du pays. Pour ce candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, il est temps de sauver le pays longtemps menacé par des infiltrés. À ce jour, l'on s'interroge sur l'opportunité de cette proposition de loi qui suscite la tension dans la classe politique, notamment du côté d'ensemble pour la République de Moïse Katoumbi, qui avait menacé même de quitter l'Union sacrée en cas d'adoption de cette loi. M. Chani, il a quel intérêt ? Parce que nous voulons tous avancer. On est des Congolais depuis 1885 lors du partage de l'Afrique. Tout le monde est Congolais par rapport à nos ancêtres. Mais pourquoi pas à l'époque de Joff Kabila ? On avait mené ces projets-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la population va se retrouver ? Il n'y aura pas d'intérêt de tout ce qu'on fait là pour des intérêts des politiques. C'est important. Il ne faut pas savoir, mais vivre. Vivre aussi l'État. Ils vont permettre. La loi Tchani a été endossée par le député Singh Gipouloulou, élu de la circonscription électorale de FUNA. En ce jour en Bandaka, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a profité pour procéder à la pose de la première pierre, où sera érigé le sanctuaire dédié au bienheureux Isidore Bakanja. Nous sommes là au village Bocotier pour ses reportages signés Daniel Kamboa. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a effectué ce dimanche 13 mars à Boende, chef lié de la province de la Twapa, quelques visites. Quelques heures après, le chef du gouvernement congolais a résolu d'emprunter la voie fliviale pour rejoindre les villages Bocotier où il a procédé au lancement des travaux de construction du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanja. Ce village dont est originaire Bakanja est au cœur de la forêt équatoriale au bord de la rivière Twapa. Accompagné des prélats catholiques dont les chapellins du pape Mgr Donancien Cholet et en présence de plusieurs personnalités, le chef du gouvernement a posé la première pierre pour le démarrage des travaux de construction du site Isidore Bakanja. Un site qui prendra un mausolée, une auberge et d'autres infrastructures de base. Partageant la chaleur de cette population, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde s'est décidé de passer la nuit dans cette cité afin de participer à la messe des 6 heures du matin et de s'adresser à la population de Bocoté avant son retour. Rappelons que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde se joue dans les Grands Équataires depuis samedi 12 mars 2022. Le chef du gouvernement est allé non seulement pour préparer la 9e conférence du gouvernement qui sera présidée par le chef de l'État Félix Antonetti Sekeditulombo dans cette partie de la République, mais aussi pour rencontrer les autorités politico-administratives et lancer les travaux de construction des infrastructures des bases. On le disait au sommaire, trois ans depuis son installation à la tête de la ville, qu'est-ce que les Kinois retiennent de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa ? Élément de réponse dans ces reportages. Trois ans depuis son installation à la tête de la ville, les bilans de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa s'avèrent chaotiques. Alors que les Kinois avaient placé beaucoup d'espoir en elle, l'Assemblée Provinciale de Kinshasa n'arrive toujours pas à rencontrer les attentes de ses électeurs. Inefficace et complaisante dans les contrôles de l'exécutif, l'Assemblée Provinciale de Kinshasa continue de faire preuve du laxisme depuis son installation. Des trous béants continuent de foisonner dans la ville, les artères de la capitale dans les noirs dans leur quasi-totalité. Kinlabel de l'autre fois ressemble de plus en plus à une auberge espagnole. La population qui a fait confiance à l'Assemblée Provinciale pour redorer l'image dernière de Kinshasa ne sait plus à quel sens s'est voué. Le changement est exactement à 80%. Parce que les députés provinciaux ont toujours le Bela. Ils ont des intérêts personnels. Ils ont des intérêts. Ils ont des intérêts. Il faut que les gouverneurs, des vice-gouverneurs, pour ne pas avoir besoin. Ils ont des commissions en Chida. Donc le changement est exactement. La priorité est en Italie dans l'Assemblée Provinciale. Il ne faut que les changements. Il faut que les gouverneurs, donc les gouverneurs, il faut que les gouverneurs, ils ont un changement. Les gouverneurs qui ont un changement plus finit. Dans les trois ans, seuls dans le gouverneurs, ce sont les véhicules sur le Kinshasa. Ils ont un gouverneur. C'est-à-dire qu'ils ont humilié, ils ne critiquent pas trop parce qu'ils ont vu des gestes sanitaires, où il y a des gestes sanitaires, où il y a des Covid et tout autre. Et c'est ce qui est la résilience, où il y a des gestes sanitaires. De part et d'autre, il y a des gestes sanitaires, où il y a des propriétaires de la ville et de la province de Akishasa. Ils ont évolué. 2023 approche. Un vote sanction s'impose pour un changement radical de la société. Toujours à Akishasa, les mauvais états des véhicules inquiètent la population qui craint pour sa sécurité. Jemima Bolumbu était sur terrain pour ses reportages. L'état des véhicules qui font les transports en commun à Akishasa laisse à désirer. Tolles vétustes, phares absents, freins inexistants, sièges inconfortables, tels sont les constats faits sur le véhicule qui transporte la population à Akishasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans cette histoire, la responsabilité est partagée entre les autorités qui font preuve de complaisance dans le contrôle technique des véhicules et les propriétaires des véhicules qui ne prennent pas le soin d'entretenir l'air charroi. Nous sommes abandonnés par rapport à cet aspect-là d'entretien technique de véhicule qui doit être réellement régulé par le service approprié de l'État congolais. Le fait pour moi, c'est qu'on puisse un peu bien regarder ce secteur afin que la population soit protégée par rapport, surtout au risque des accidents, surtout lié à la vitesse, avec les véhicules qui n'étaient pas en bon état, qui peuvent à tout moment lâcher une partie de son charroi, un dysfonctionnement de freins ou un autre carburateur qui peut bloquer, qui peut entraîner une mort d'hommes. Face à ces dangers permanents qui guettent la population de la capitale congolaise, quelques Kinois ont exprimé leur ras-le-bol. Pour rappel, le gouverneur de la ville province de Kinshasa avait annoncé le contrôle technique et recouvrement. Malheureusement, rien n'a été fait jusqu'à ces jours. Fait insolite à la paroisse Saint-Etienne de Kinshasa des présumés voleurs pris la main dans les sacs. Ils sont accusés d'avoir volé plusieurs objets liturgiques. Suivez. La paroisse Saint-Etienne de Kinshasa a connu un événement surréaliste samedi 12 mars dernier dans la matinée. En effet, trois présumés voleurs ont été pris la main dans les sacs au sein de ces installations. Ces derniers sont accusés d'avoir volé des objets liturgiques parmi lesquels les tuniques des prêtres, les calices des ciboires, les hosties, une crosse, un bonnet, plusieurs bibles et tant d'autres objets sacrés. Selon les informations recueillies sur place, les trois présumés voleurs ont déjà commis ces forfaits dans plusieurs paroisses avant d'être arrêtés à Saint-Etienne. L'un des trois est un ancien séminariste. Son nom, c'est Dieu Merci Folo et Zoka. Ces derniers ont avoué que les objets volés sont soit revendus, soit utilisés pour des prières d'exorcisme. Les mois étaient totales au regard des révélations sorties de la bouche de ces présumés voleurs. Pour l'heure, la bande des présumés voleurs est déférée devant les services compétents pour traiter les dossiers. Sport avant de boucler ce journal. Deux buts partout. C'est le score final entre les Camerounais des cotonsports de Garoua et les Congolais du tout-puissant Mazembé en match comptant pour la quatrième journée de la CAF. Daniel Kamboa nous résume la rencontre. A Garoua, pour la quatrième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération, les Camerounais des cotonsports et les corbeaux du TP Mazembé se sont quittés sur le score des parités. Début partout pour le compte de la poule C. Mal entré dans la partie, Mazembé voit se faire surprendre dès la quatorzième minute de jeu. Le capitaine des cotonsports, Marou, trompe Ibrahim Moukoro alors qu'il se retrouvait seul dans la zone des vérités. Les Badiangouna vont mettre de plus en plus les pieds sur les ballons en multipliant des offensives. Jefté Kitambala égalise à quelques minutes de la pause. Après la mi-temps, avec quelques changements, les Camerounais ont démarré dans les répliques et contre le cours du jeu, un centre qui surgit en plein cœur de surface anglibertoise et poussé par Kode Masengo dans son propre but qui prend à contre-pied les portiers maliens. Mazembé est métamorphosé, devient méconnaissable. Cotonsport fait songer, pressé haut et poussé à la quête du break dans un camcafillage lors des instants additionnels. Kevin Mundeko tire et la balle finit dans la lucarne qui barre complètement les gardiens adverses. Au bout du bout, Mazembé arrache un nul important pour la course à la qualification, lui qui compte désormais 7 points. Arrêt fatal de la 27e édition du championnat national. A la base, les non-payements par les gouvernements de la République des frais de déplacement des clubs à la compagnie aérienne Congo Airways. Daniel Kamboua signe de nouveau ses reportages. La deuxième partie de la saison à l'INAFOOT court un grand péril. L'organisateur du championnat fait face à une situation inédite où la compagnie d'aviation Congo Airways a mis en stand-by sa collaboration avec les clubs pour leur assurer les transports aériens. Selon nos informations, les risques que la saison soit arrêtée seraient envisagés. Plusieurs sources révèlent également que la direction du Congo Airways réclamerait au gouvernement congolais des arriérés de paiement de plusieurs mois. Pour le moment, aucune disposition n'a été prise ni par l'INAFOOT ni par les clubs pour pousser le décideur à agir. À l'INAFOOT, la direction de Bosco Mweou attend qu'une solution entre Congo Airways et les gouvernements soit trouvée. Désormais, le championnat est à l'arrêt sans qu'une issue ne soit envisageable pour le moment. En championnat, les leaders Mazembe comptent 17 matchs soit comme 8 autres clubs. Maniema Union et deux autres clubs ont joué 15 matchs tandis que Sanga Balende reste cloué à 11 matchs seulement. Il s'est dessiné désormais les scénarios des forfaits que le club recevait pour non-déplacement si le gouvernement n'honore pas sa promesse auprès des clubs. Fin de ce journal mais avant de nous séparer, on voit si les rappels des titres. Trois ans depuis son installation à la tête de la ville, les bilans de l'Assemblée provinciale de Kinshasa jugés chaotiques. À suivre dans ce journal, la réaction des Kinois. La République démocratique du Congo endeuillée. Le déraillement d'un train à Louboudi dans la province du Lualaba a causé 75 morts et 125 blessés d'après les DG de la SNCC. À quelques heures de la rentrée parlementaire, Noël Tchani exhume sa proposition de loi sur la Congolité. Pour cet ancien candidat malheureux, le Parlement doit verrouiller certaines fonctions afin de préserver l'intégrité du pays. Fin de ce journal. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.